La collection La Drée de la Charrière au musée du Quai Branly, en ce moment, la collection Picozzi qui va être exposée au mois d'avril à la Fondation Louis Vuitton et le grand festival et exposition de La Villette au mois d'avril, voilà une programmation très importante autour de l'art africain en ce printemps et en cette année 2017. Alors nous avons la chance d'accueillir ici Simon Djamie qui est commissaire d'exposition et critique d'art aussi, responsable de cette exposition qui a lieu à La Villette au mois d'avril ainsi qu'à la Gare Saint-Sauveur de Lille et nous allons apporter justement toutes les éclaircies nécessaires pour bien comprendre ce qu'est l'art africain. Alors parler de l'art africain, cher Simon, un peu compliqué, un continent entier, on va parler surtout d'art contemporain puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors comment est-ce qu'on arrive à repérer ces artistes africains pour exposer à La Villette ? J'ajouterai une petite précision sur cette espèce de bourgeonnement, c'est que Lima a découvert que l'Afrique ne s'arrêtait pas au Sahara, donc il va y avoir une exposition qui intègre l'Afrique entière, la foi à Art Paris, on a consacré aussi un espace à l'Afrique, donc on se demande ce qui se passe, s'ils sont tombés sur la tête. Comment on fait ? On y va, on visite des studios, on va en Afrique, parce que la pratique des artistes contemporains d'Afrique, c'est d'abord en Afrique qui se trouve, et pas nécessairement dans les studios de Bruxelles ou de Paris, et donc c'est la première des choses, en tout cas, c'est comme ça que je pratique. Donc une connaissance du terrain, une visite, mais on ne peut pas s'appuyer en Afrique sur le même dispositif qu'en Europe, école d'art, musée, centre d'art, il n'y a pas exactement le même dispositif, et chaque pays africain a une structure différente. Oui, je dirais même que je ne m'appuie jamais hors Afrique, sur les écoles d'art. Il y a beaucoup de jeunes étudiants de ces écoles-là qui se prennent pour des artistes, et je leur dis souvent que, alors qu'un médecin qui a son doctorat de médecine peut pratiquer, un artiste qui a un diplôme n'est pas forcément un artiste. Non, mais je trouve ça encore plus intéressant, justement, de devoir défrécher. Il y a, ça s'est apparu dans les dix dernières années, il y a de plus en plus de collectifs d'artistes, de centres d'art qui sont montés par des privés, et puis il faut un réseau, et ça fait 30 ans que j'écume, donc ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gens qui font un peu le boulot à votre place. Il y a des gens qui m'envoient des choses en disant, « Tiens, Simon, j'ai vu ça, ça pourrait être intéressant. » Mais c'est vraiment la connaissance du terrain. C'est un petit peu, je vais prendre une métaphore, la première fois que je me rendais en Afrique, quand j'avais une adresse, j'ai donné l'adresse, et le cheveu au taxi me regardait comme si je tombais de la lune, et plus tard j'ai appris qu'il fallait dire, derrière la boulangerie, machin, on tourne à droite de la station, service bidule, etc. C'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas de galerie, il n'y a pas de... Donc il faut vraiment avoir un réseau pour pouvoir pénétrer dans ce place. Alors il y a 10 ans, vous avez monté une exposition qui s'appelait « Africa Remix » au Centre Pompidou. Est-ce que les choses ont changé en France sur cette perception de l'art africain ? Je dirais non, absolument pas. Je dirais que ce qui va se passer en 2017, c'est une illusion d'optique, c'est une poussée de fièvre comme ça, et je serais curieux de voir ce qui se passe en 2018. Parce qu'il y a pour moi des choses qui se passent à long terme, un travail de fond, les choses qui sont comme ça, événementielles. Et je vous pose la question, depuis Africa Remix, ça fait 10 ans quand même, combien d'expositions sur l'art contemporain en France ? Sur l'art contemporain africain ? Aucune. En revanche, il y a un secteur que les musées ont regardé un peu plus attentivement, c'est la photographie. Absolument. Parce que la photographie, il y a un festival, j'étais un peu coupable, les rencontres de Bamako. Et il y a eu surtout, et c'est ça le principe de l'art aujourd'hui, il y a eu surtout des gens qui ont lancé et qui ont vedette d'autariser, je ne sais pas, pour un néologiste, j'ai du mal, qui ont transformé en vedette en tout cas de vieux bonshommes, qui ont fait le tour du monde, c'est Dukaita Malik Sidibé, et tout d'un coup les gens se sont dit, ah, il y a quelque chose là-bas. Donc comme quoi, c'est comme ce phénomène de découverte, les gens ont toujours l'illusion de découvrir ce qui existe en dehors d'eux. Et donc c'est ça, les gens ne tentent pas très curieux, ils attendent qu'on leur serve la soupe, et ensuite ils disent, tiens ça existait, mais ça existait bien avant qu'il ne se réveille. Et est-ce que sur la photographie, on ne peut pas dire qu'il y a quand même aussi une petite réflexion de spéculation quand même autour des photographes et de ces ateliers photographiques ? Il y a eu, c'est Dukaita et Malik Sidibé, avec des aventures et des événements qui ont même été relatés par la presse, évidemment un jeu de spéculation, mais je ne pense pas qu'on puisse spéculer de la même façon sur la photographie contemporaine. Malik et ses doux étaient des anciens, ils avaient sévés dans les années 60, donc leurs images avaient déjà une valeur d'archive. Un photographe contemporain d'Afrique, aujourd'hui personne ne spécule sur son travail, mais il y a une connaissance, en tout cas une conscience de l'existence de tout cela qui est beaucoup plus grande qu'il y a 20 ans. Alors revenons à votre exposition de la Villette et encore une fois de la gare Saint-Sauveur de Lille qui ont lieu simultanément et qui ne sont pas exactement les mêmes. Quel est le contenu ? Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux visiteurs ? Je ne parle pas souvent aux visiteurs, mais je vais vous le dire à vous. Les deux expositions, j'aime bien Le Parrain, j'aime bien La Guerre des Étoiles, etc. J'aime bien les choses à épisodes. Et donc ces deux expositions sont épisode 1, La Villette, épisode 2, à Lille. Donc il faudra voir absolument les deux. Ça ne sera pas la même chose ? Ça ne sera pas la même chose. Ce sont vraiment deux expositions différentes. Elles ouvrent à une semaine de distance. Vous imaginez bien qu'on ne va pas jouer les magiciens et faire en sorte qu'elles soient simultanément dans deux endroits différents. Les sous-titres, parce que chaque exposition a son titre à elles, donc l'ensemble s'appelle Afrique capitale, mais le titre de La Villette que j'empruntais à Bouranger, c'est « C'est beau, une ville la nuit ». Et celui de la gare Saint-Sauveur, c'est « Vers le cap de bonne espérance ». D'accord. Et donc l'une est axée sur la ville, parce que je continue de croire que le fait contemporain est d'abord un fait urbain. C'est tous ces chocs, c'est tous ces mélanges. Et de l'autre côté, la gare Saint-Sauveur, bon, évidemment, c'est une invitation au voyage. Et c'était sur l'altérité. L'altérité qui, pour moi, revient au mot de Rimbaud, « Je est un autre ». Et donc, dans l'une, à Paris, je fais plonger les gens dans une ville la nuit et leur faire voir les œuvres dans une espèce de cadre qui est totalement inventé, fantasmé, mais qui les met dans le ton. Et à l'île, mon idée, c'est de faire comprendre aux visiteurs que nous sommes tous des voyageurs. Et dans les temps que nous vivons, c'est Arène qui avait dit que l'homme qui nous ressemble perd ses qualités, précisément parce qu'il nous ressemble. Et donc, je voulais rappeler qu'il y a des voyageurs et que le voyage, ce n'est pas toujours pour nous autres aller vers les tropiques. et qu'il y a des gens que nous côtoyons et qui sont aussi des voyageurs. Et qui, précisément, perdent sans doute leur qualité de voyageurs du fait qu'ils sont immigrés, ils sont réfugiés, ils sont ceci, cela. Donc, c'est vraiment une réflexion sur moi et sur l'autre à la gare, comme la ville, avec des accents différents. Et les deux expositions sont pluridisciplinaires ? Elles sont pluridisciplinaires, bien sûr. Pour moi, l'art contemporain, c'est un vaste champ. Donc, c'est la sculpture, la photographie, la vidéo. La peinture, oui, monsieur. Je l'ai toujours cru. Alors, ça, je l'ai toujours cru. Le design, peut-être ? Un peu de design dans les deux. Pour moi, la peinture, c'est l'avenir de l'art. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Oui, tous les champs qui sont pratiqués, de sorte à ce que le visiteur apparaît comme à l'île, qui n'a pas forcément l'occasion de voir tout ça, sache que les artistes travaillent sur tous les supports et avec toutes les techniques. Et dernière question, qu'est-ce qui va émerger de tout ça ? Qu'est-ce que vous espérez faire comprendre ? J'espère faire comprendre aux visiteurs que nous sommes moins de l'exposition coloniale et que l'artiste africain contemporain, bon, il ne vit pas sur un arbre et que la seule différence, on pourrait dire la même chose de l'artiste asiatique, c'est le point de vue d'où il parle, mais qu'il est contemporain avant tout et que ce que l'on doit retenir, c'est sa contemporainité, puisque le titre le dit lui-même, nous serons en Afrique. Merci. Merci. Merci.